C'est Patrick Sabatier, salut Jordan, bon café, merci, donc aujourd'hui tu vas nous parler de quoi en fait ? Je vais vous parler de marketing de soi, on parle un peu de personal branding mais pas que c'est ça ? Ouais pas que, en fait t'es d'accord avec moi et je pense que les gens qui nous suivent aussi seront d'accord avec nous qu'on est les mieux placés pour parler de nous, de se mettre en avant, d'ailleurs quand tu demandes à quelqu'un comment ça va etc etc, tout de suite il n'y a pas de répondre ben oui je compatis avec toi, il va dire toujours ah oui je me souviens il m'est arrivé un truc il y a quelques temps, ah il m'est arrivé un truc à ma soeur au moins un truc il parle pas de toi, il parle de lui et toujours les gens parlent d'eux Exactement et il y en a qui ne parlent pas forcément d'eux et c'est super important donc de savoir parler de soi forcément pour savoir se mettre en valeur mais même le fait en fait de se mettre en valeur t'as l'impression qu'il y a plein de gens qui ont des difficultés avec ça parce qu'ils associent le fait de se mettre en valeur avec l'orgueil ou le fait de se faire claquer les bretelles par exemple mais le fait de te valoriser ça veut pas dire que t'es quelqu'un de narcissique et que quand t'es en entretien dans le cotement ben tu vas pas mettre ta modestie en avant en disant oui bon bon il n'y a pas que moi c'est l'équipe qui a travaillé, c'est qui qui était facile exactement donc moi j'avais marqué quelques points je disais qu'on avait des difficultés à se mettre en valeur et ça la difficulté à se mettre en valeur même quand je travaille avec des personnes ben là tu vois lundi j'ai fait une formation auprès de personnes qui sont en transition professionnelle dans une boîte, un organisme de formation et quand j'ai parlé du fait de valoriser ses fiertés un mec il s'est mis en mode bras croisés puis il était comme ça et je me suis dit qu'est-ce qu'il y a Régis en plus il s'appelle Régis je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a Régis et en fait il m'a expliqué que pour lui il avait des difficultés avec le mot fierté parce que le mot fierté pour lui c'était lié à l'orgueil, à quelqu'un qui... bah non t'es fier de ton travail mais voilà t'es satisfait quand t'es fier de tes enfants ça veut pas dire que t'es orgueilleux ou que t'es une personne narcissique mais voilà il y a plein de personnes qui ont des difficultés à se mettre en valeur et le fait de... alors j'utilise le terme marketing de soi c'est pour être déjà cohérent avec ta chaîne et puis avec ta thématique mais se marketer aussi c'est une manière de créer son positionnement et aussi bah parler de personal branding donc oser en fait se mettre en valeur et donc qu'est-ce qu'on fait en fait ? ah bah c'est hyper simple c'est d'abord tu pars de soi enfin de toi parce que dans la vie tout part de soi justement c'est mieux se connaître alors je disais dans mieux se connaître ça partait du fait de... t'as ton image et t'as l'image aussi que tu as de toi donc moi j'ai une image de toi t'as une image de moi j'ai ma propre image et t'as... moi j'ai l'image aussi de... les gens qui m'entourent mais c'est quoi la réalité entre les deux ? ouais il faut pas qu'il y ait trop d'issignances c'est trop de... bah parfois on se sous-estime il y a souvent sur ton cas on se sous-estime, on se sur-estime on se dévalorise il y a énormément de choses c'est quoi la réalité derrière ça quoi quand tu dis à une personne que... moi c'est la première chose quand j'ai une personne en reconversion professionnelle ou en création d'entreprise c'est la première chose que je fais avec elle pour qu'elle valide ses réussites, ses compétences et puis toute sa zone d'excellence ouais bah c'est vrai que moi j'ai toujours... aux personnes que je connais elles disent parfois j'y arriverais pas c'est trop compliqué mais je dis mais pense aux choses que t'as réussi à titre personnel ou professionnel et finalement t'as réussi et base-toi sur ton passé pour construire ton futur rappelle-toi par exemple t'as élevé de môme rappelle-toi il y a deux ans t'es parti en vacances t'as eu des galères, t'as eu l'occasion de faire ci, de faire ça est-ce que t'étais pas fier de faire ça ? est-ce que t'as pas réussi à faire ça ? ah oui j'ai réussi, j'ai réussi à faire ça finalement je suis pas si lune que ça oui tu vois, t'arrives à t'en sortir ouais mais après faut contextualiser les choses tu vois qu'il y a pas mal de personnes dans l'autre société qui vont te faire relever ce qui va pas plutôt que ce qui va bien bah plus tard en formation il y a une apprenante qui m'a dit ouais j'ai fait une étude de cas quand le type, l'intervenant et pourtant c'est un formateur quand l'intervenant il est venu à faire une correction de mon étude de cas pendant 45 minutes le type il est passé au crible tout ce qui n'allait pas il a dû parler pendant 5 minutes de ce qui était bien c'est anti-pédagogique mais même si les intervenants, les formateurs ils font ça alors t'imagines dans les entreprises c'est les managers c'est pour ça que je suis plus salarié moi je me suis barré de la défense je voulais plus jamais vivre ça parce que je savais que mon potentiel il n'était pas forcément exploité correctement mais parce que aussi j'étais en position d'attente j'étais passif et j'attendais que l'entreprise me révèle ou d'autres ça c'est très rare, il faut avoir un bon manager qui sache en fait augmenter le potentiel des gens alors donc la première étape ça serait retourner mieux se connaître qu'est-ce qu'on fait ? on fait une petite liste en disant voilà qu'est-ce que je veux faire non 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 ça c'est ça c'est les trucs classiques qu'on voit c'est-à-dire faire la liste de tes qualités, tes défauts mais comment est-ce que tu peux savoir si tu n'es pas objectif sur toi quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts tu seras toujours dans l'illusion de toi, de ton image de ton image déformée voilà c'est ça moi je reviens dans mes notes parce que pour pas oublier justement vous savez que parfois en fait j'ai quelques amis qui ont fait ça ils ont demandé à un coach de les aider qui après c'est un questionnaire qui était rempli par des amis et qui permettait d'avoir une vision externe ouais c'est super important en fait moi dans mes accompagnements je leur dis d'entrée de jeu que le maître mot de mon accompagnement c'est l'objectivité si tu es objectif vis-à-vis de tes compétences de ton image, de ce que tu véhicules etc et aussi ton choix professionnel à savoir un futur métier que tu aurais identifié c'est important d'être objectif vis-à-vis de ça pour pas tomber dans le fantasme ou l'idéalisation de ce métier ouais parce que souvent il y a plein de gens moi je les vois j'ai fait pendant des années les salons de création d'entreprise et tu voyais les gens passer d'une année sur l'autre ils disaient ouais j'ai un projet mais je vais me lancer en fait c'était leur échappatoire pour leur boulot pour lequel ils s'emmerdés tous les jours ils disaient je vais monter ma boîte j'y pense, j'ai l'idée tout ça en fait c'était un fantasme qui le permettait en fait d'éviter une situation ou de fuir une situation plutôt qu'aller vers le plaisir ou quelque chose je ne sais pas jamais sauter le pas parce qu'ils disaient mais s'ils sautent le pas finalement ça va être dur peut-être mais ouais mais comment est-ce que tu veux prendre la responsabilité de tes actions de tes choix ou de ta vie si tu ne sais pas sur quoi te reposer en termes de qualité et tout ça donc c'est pour ça que moi je mets de côté la liste des qualités des faux et tout je les fais travailler sur leur zone d'excellence et dans ta zone d'excellence en fait tu as tes connaissances que tu maîtrises tu as les connaissances sur lesquelles tu as envie de te positionner pareil pour les compétences et pareil pour ta zone d'expertise l'important en fait c'est que à terme que les gens te reconnaissent comme un expert que tu sois reconnu comme un expert sur une thématique sur quelque chose et que ça coïncide aussi avec le fait d'apprendre de nouvelles choses donc de te positionner sur telle compétence telle connaissance et telle expertise ouais et puis c'est vrai que tu peux aussi te positionner sans être pour l'instant un expert par exemple moi le gros sacking de le bouquin que j'ai sorti pour moi c'était un truc que je faisais naturellement mais en fait j'ai profité de cette mode là pour écrire un bouquin pour vraiment me former un max là-dessus et finalement grâce au bouquin grâce au blog grâce à tout ça je suis entre guillemets devenu un expert alors qu'au début je n'étais pas forcément un expert donc on peut devenir un expert on peut changer le... d'ailleurs un des principes du gros sacking c'est pas fake it until you make it on va dire qu'on va tester le marché et ensuite si ça marche il faut convertir ouais ben voilà c'est à partir du moment où tu te positionnes sur ce que tu as envie d'apprendre de toute façon enfin même si tu te sens pas forcément légitime tu peux toujours te reposer sur ta capacité à apprendre de nouvelles choses à progresser à évoluer et après il faut bien débuter quelque part de toute façon c'est vrai tu peux on me disait tout à l'heure un blog c'est pas un business mais tu peux utiliser un support comme un blog tu peux dire voilà je me lance en tant que telle activité et je vous fais découvrir comment faire pour par exemple devenir maçon plombier machin et je vous explique comment faire je vous partage mes galères vous fais un petit peu mon activité et finalement après voilà je suis devenu un expert je vous ai appris comment en faire et je suis passé par ça c'est le positionnement c'est de travailler ton positionnement pour prendre en compte aussi d'être vraiment acteur de ta trajectoire professionnelle et pas juste à te dire bon bah ça ça a l'air pas mal ou tiens j'ai fait un choix par dépit par facilité ou par défaut ça c'est alors ensuite la troisième partie c'est tout ce qui est sur les outils de com c'est à dire ton CV alors moi j'ai mis de côté aussi le CV classique il faut arrêter avec ça parce que expérience formation et tout ça les recruteurs maintenant ils sont habitués à ces nouveaux CV qui sont des CV par compétence et puis tu as des trucs aussi qui sont carrément plus design beaucoup plus alors c'est vrai moi j'ai utilisé en fait des services de fiverr.com à l'époque il y a quelques années de ça pour refaire mon CV avec un truc graphique et donc j'en ai filé mon CV entre guillemets normal et ils m'ont refait un truc qui était super joli qui était super sexy et ça c'est le vrai marketing ouais bah voilà tu vois ça fait partie aussi le fait de te marketer parce que tu marketes aussi tes outils de com donc ton pitch ton CV ta carte de visite moi j'ai pas de carte de visite là je crois non je l'ai donné la dernière mais ma carte de visite enfin tu vois ma tête de vendeur de voiture dessus tu vois il y a marqué aux ébriers il y a marqué tous les trucs des réseaux sociaux et puis derrière quand tu la retournes bah tu vois mes compétences et mes zones d'excellence ouais ils savent ce que tu fais et comme ça ton positionnement est clair ah bah c'est clair il faut que la personne en moins de 3 secondes pardon 3 minutes en moins de 3 secondes elle sache à qui elle a affaire et bah si c'est pour elle ou si c'est quelqu'un qu'elle connait ouais parce que naturellement le cerveau il va tranger dans une case c'est pour ça que c'est important de faire en sorte que les gens te reconnaissent directement alors une petite astuce aussi en passant c'est vrai que moi en fait j'utilise beaucoup des outils comme LinkedIn et c'est vrai qu'un outil comme LinkedIn Elper sert beaucoup puisqu'en fait je me suis mis à créer une communauté sur tout ce qui est relation client expérience client etc etc et j'ai ajouté en masse plein de gens sur ces mots-clés là et j'ai jamais eu autant d'offres d'emploi et de propositions de job depuis GP ça en fait faire croître son réseau via des outils automatique comme LinkedIn Elper qui est à 10 euros par mois où le faire manuellement en ajoutant des chasseurs de tête sur LinkedIn tout de suite ça donne un potentiel parce que ça vaut que les équilibres on reste plus en attente on est proactif c'est ça dans cette proactivité en fait le but c'est de comment dire d'être impactant être impactant je crois que c'est ça que j'avais mis être impactant c'est en fait c'est la quatrième partie ça veut dire que pour moi être impactant c'est vraiment donner envie à l'autre de te contacter de travailler avec toi c'est donner envie pour moi je mets vraiment tout sur la zone de plaisir c'est pareil quand t'es face à un recruteur le recruteur aussi il doit te donner envie de travailler dans sa boîte c'est pas unilatéral mais ça doit aller dans les deux sens même un client un prospect il a l'ordi de ses retours quand t'es consultant il faut que tu donnes envie de dire mais ce mec là c'est une star il a du success story il me donne envie il me motive il me donne de l'énergie ouais exactement donc c'est déjà prendre en considération tes besoins mais aussi les besoins de l'autre et pas juste se regarder le nombril en se disant ouais moi 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 donc c'est pour ça que le marketing de soi c'est soit en prenant en compte ce qui est déjà est-ce que vous avez aussi envie de devenir c'est pour ça que le positionnement là-dessus il y a cette étape c'est la plus importante le positionnement ouais mais c'est vrai que justement il n'y a pas trop longtemps j'ai fait une mini vidéo là-dessus sur le positionnement ouais sur le positionnement par exemple quand tu vas à un entretien d'embauche ou quand tu vas rencontrer ton boss tu vas dévoquer un truc tu dois réfléchir en avant en disant voilà ok tu vas voir ton boss qu'est-ce qu'il attend de toi qu'est-ce que tu veux lui déjà quel est ton objectif quel est ton but ensuite qu'est-ce qu'il va faire qu'il va prendre la décision et ensuite quelle action tu peux mettre par exemple imaginons que tu vas voir ton boss pour faire signer un budget parce que tu as un super projet tu sais que ton boss il est un peu cartésien donc tu vas dire ok je vais préparer un truc de ROI il a peur du risque à ce moment-là je vais lui mettre un truc où on va lui prouver qu'il y a un garde-plu il a un contrôle il pourra faire ceci il pourra faire cela puis après l'attitude c'est quoi je vais devenir je vais préparer un PowerPoint professionnel je vais préparer un Excel un machin milieu et puis après comment je vais faire un appel à réaction tout simplement je vais peut-être après dire tiens on fait un essai un essai pas trop cher j'y passe du temps après le boulot parce que tu prends en compte ses besoins aussi et le fait de se prendre en compte soit la personne en face ça te permet d'être à l'aise relationnellement et aujourd'hui je pense que une des compétences les plus importantes c'est les compétences relationnelles de communiquer parce qu'on est dans l'empathie ouais l'empathie c'est ta capacité à te mettre à la place de l'autre personne mais comment dire à pas la prioriser parce que la plupart du temps les gens ils se disent ouais je suis empathie donc je mets la personne en face de moi en priorité vis-à-vis de moi non c'est juste ta capacité à prendre en compte ses ressentis et puis à la prendre en compte dans tes choix et je sais plus ce que je vais y dire mais en gros c'est super important d'être à l'aise relationnellement parlant parce que tu vois aujourd'hui on est dans une société il faut le dire on est quand même dans une société aux valeurs féminines parce qu'aujourd'hui ce qui compte c'est le partage c'est la communication c'est l'image les valeurs qui étaient très masculines à l'époque qui était le contrôle le pouvoir bon bah ça s'estompe de plus en plus quand même je dirais qu'il y a quand même une dualité parce qu'il y a une notion maintenant de beaucoup de ROI de résultats de performance ça reste toujours oui ça reste toujours là donc il faut jouer un peu les deux mais il y a quand même tu vois cette notion de communication qui prend énormément le dessus bah je suis directeur par exemple sur mon site depuis 3 ans maintenant j'ai mis vraiment moi en avant c'est à dire que il y a ma photo sur le blog il y a je dis je maintenant les articles j'essaie de faire alors que tu aurais fait ça il y a 10 ans on t'aurait pris pour un mec égocentrique toi exactement et mettre l'émotion ça permet de créer des liens de la relation et ça c'est grâce aux réseaux sociaux aussi qui fait que maintenant quand tu mets ta bannière tout en haut avec ta tête ou bah moi comme je disais avec ma tête de vendeur de voiture sur ma carte de visite bah c'est plus c'est plus considéré comme du l'égocentrisme ou du narcissisme ouais d'ailleurs même tu fais mieux parce que tu fais des images en fait des dessins d'ailleurs ouais ça c'est pour les illustrations d'articles ouais parce que ça permet aussi un positionnement un style et bah ça rentre dans mes outils de communication parce que ça fait partie de moi aussi et puis mais bon j'ai des facilités à dessiner c'est le résultat aussi d'années d'ennuis à l'école mais voilà ça fait partie de moi quoi ouais c'est ta personnalité de ta différenciation par rapport aux autres ouais et ça ça me permet aussi donc la différenciation ça me permet de me vendre ça c'est la cinquième étape du marketing de soi c'est à dire que ta finalité c'est de te vendre d'avoir des facilités à te vendre et puis quand t'arrives en rendez-vous clientèle bah la personne elle t'a déjà choisi peut-être à 30 ou 40% et puis tu vas compléter les pourcents restants de se conforter la conforter dans ses idées et lui confirmer qu'effectivement t'es la bonne personne que ça soit en entretien de recrutement ou avec un client enfin tout ça donc c'est important de se marketer et moi quand je forme des consultants en portage salarial bah il y en a plein qui tombent des nus quand on leur dit ah bah ouais les mecs c'est bien de se marketer il faut faire ça quoi mais faut pas parler de soi quand t'as rendez-vous bah exactement tu vas te centrer sur c'est vrai que dans la proposition commerciale moi à chaque fois je suis tombé des nus c'est qu'en fait la plupart des boîtes où je suis on dit bah voilà la presse c'est bon on présente l'entreprise des produits mais je dis mais non ce qu'il faut faire c'est t'as une slide ok je vous parle de vous mais ensuite enfin je vous parle de moi mais ensuite je vous parle de vous voici ce que j'ai compris de vos besoins ça c'est une slide que je mets tout le temps et tout de suite les mecs ils se disent bon voilà voilà ce que j'ai compris de notre entretien téléphonique qu'on s'est vu avant j'ai compris ça et là tu dis est-ce que c'est bien ça oui exactement vous avez compris mon problème c'est exactement ça bah voilà maintenant on continue et on part à la solution à ce problème ouais bah c'est exactement ça alors tu avais peut-être une dernière étape non bah on a fini aux cinq étapes bah ouais j'étais là-dedans justement un petit truc astuce ou un exemple que tu pourrais donner justement aux gens qui veulent commencer des consultants des coachs etc qui veulent commencer leur marketing de soi leur personal branding par quoi ils commencent en fait moi j'ai envie de dire déjà par quoi ils ne devraient pas commencer c'est-à-dire à vouloir copier les autres ça peut être un bon conseil comme un faux conseil parce que c'est toujours comment dire on copie toujours un petit peu ce que fait l'autre où on s'inspire du moins il faut s'inspirer comme disait Picasso les mauvais artistes volent non les mauvais artistes copie et les grands artistes volent ouais Picasso a d'ailleurs beaucoup volé et il s'est inspiré il a fait des choses très très mais tu as utilisé le mot s'inspirer ouais moi je me suis inspiré de je me suis inspiré à la fois de coach québécois mais aussi d'un pote qui est youtubeur mais qui n'a rien à voir mais qui mettait énormément son image sur le devant et ça ça marchait bien mais voilà je pense que c'est super important déjà de se différencier de voir de faire une étude en quelque sorte de tout ce que font les autres et qu'est-ce que vous vous souhaiteriez proposer et mettre en avant qui fait partie de vous qui vous définit mais qui vous permettrait de vous différencier et moi ce qui me permet de me différencier moi j'ai toujours été un petit peu un petit peu rebelle ou à l'encontre de ce que fait ce que font tout le monde j'ai toujours un petit peu un petit côté un peu dissident c'est-à-dire je vais toujours faire l'inverse de ce que font les autres mais c'est ça aussi qui me permet de me différencier et puis d'impacter les gens et qui me gardent en mémoire aussi alors beaucoup de gens te connaissent par les vidéos est-ce que c'est ce que tu recommanderais parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise est-ce que c'est le blogging ça reste aux sociaux encore une fois tu vois moi la vidéo je l'ai fait parce que ça me branche et parce que c'est c'est ce que j'aurais voulu avoir moi je suis né dans une télé de toute manière j'ai passé mon temps à regarder des films les dessins animés tout même les pubs les génériques de pubs des années 80 je les connais par cœur mais voilà la vidéo moi ça a toujours été un support qui me parlait tu vois je te parlais tout à l'heure de podcast j'aurais pu aussi faire du podcast mais si j'avais aimé la radio quand j'étais gamin moi je regardais tout le temps la télé donc je me sentais à l'aise pour monter des vidéos je prenais plaisir à monter des vidéos même à les imaginer quand j'étais gosse je m'imaginais quand j'avais pas les chaînes musicales mais quand j'entendais une musique je m'imaginais le clip c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le clip enfin le clip la mini web série tous les deux aussi je m'imaginais à chaque fois une représentation donc c'est là où on se sent à l'aise là où on prend du plaisir après pour voir son potentiel ça peut être l'écrit ça peut être l'oral ça peut être la vidéo selon ses capacités ouais parce que toi tu t'es mis au podcast pourquoi ? en fait alors c'est un peu différent c'est parce que moi j'aime bien je suis très bavard donc j'aime bien parler ça dure longtemps et puis c'est aussi pour passer pour ces multi-canals parce que j'étais beaucoup écrit mais le trafic de Google baisse et donc c'est un moyen d'aller choper en fait de nouveaux canaux comme la vidéo comme le podcast comme LinkedIn Twitter Facebook etc aller dans les carrefours d'audience et surtout pas trop en négliger alors si on veut en savoir plus pour toi on va sur toi et sur justement le personal branding sur la reconversion on va sur quel site web ? sur osébriller.com alors osébriller avec EZ O-S-E-Z ouais voilà il y a la fois qui me pose la question merci Frédéric ciao ciao merci